What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars à propos d'aborder une femme dans la rue et être capable de déceler si elle a un copain ou pas pendant que tu lui parles. Donc, c'est une question qui est quand même pertinente parce qu'il revient quand même assez souvent. Il y a beaucoup d'hommes qui se posent cette question-là. Donc, merci pour ta question. Je vais lire la question en premier, vraiment de la façon qu'il me l'a écrite. Puis, par la suite, je vais te dire ce que j'en pense et je vais te donner quelques conseils. Donc, allons-y. Sa question, c'est « Si je croise une fille, par exemple, dans la rue et elle m'intéresse, comment ou avec quels moyens je peux savoir si elle a un chum sans qu'elle pense tout de suite que je suis intéressé? » Donc, voilà. Ça, c'était la question. Maintenant, j'aimerais aborder plusieurs trucs, mais j'aimerais juste commencer en t'expliquant un peu les deux façons principales d'aborder une femme dans la vie de tous les jours, dans la rue, etc. Donc, c'est vraiment comme deux façons de penser qui peuvent s'allier ensemble, mais qui sont quand même une à l'opposé de l'autre pour certains aspects plus techniques. Donc, sûrement, tu as déjà entendu parler, mais c'est comme si tu connais déjà c'est quoi, tu vas avoir un petit rappel de c'est quoi ce genre d'approche-là. Dans le fond, en général, dans le monde, ce qu'on appellerait le monde de la séduction, tu as ce qu'on pourrait appeler l'approche directe et l'approche indirecte. Moi, je préfère des clarifications sur ça parce que ce n'est pas aussi tranché au couteau. Ce n'est pas comme si une qui est tout le temps directe et une qui est tout le temps indirecte, mais il y a vraiment comme deux voies que tu peux aller. Puis quand tu abordes une femme dans la vie de tous les jours, une approche directe, ça serait par exemple, une femme est là, tu lui touches son épaule, tu dis « Excuse-moi, je sais que c'est un peu spontané, mais j'aimerais te dire que… » Puis là, tu lui fais un beau compliment, par exemple, « Je te trouve très élégante. » Puis là, tu attends sa réponse. Ensuite, tu commences une interaction avec elle. Puis souvent, vu que dès les premières phrases, en fait, dès la première phrase, tu lui montres une espèce d'intérêt un peu romantique, tu t'intéresses à elle au niveau de ce qu'elle est comme personne, elle sait déjà pourquoi tu lui parles. Ça, ça peut t'aider à mieux enligner le reste de la conversation si elle est célibataire. Par contre, le point négatif relié à ce genre d'approche-là, c'est qu'en fait, ça pourrait être positif, ça dépend comment tu vois les choses, mais si elle a un copain ou si tu ne calibres pas totalement de la bonne façon ton approche, elle peut rapidement te dire qu'elle a déjà un copain. Puis toi, ça peut, entre guillemets, t'humilier parce que là, tu as essayé quelque chose, puis là, elle refuse ses avances dès la première seconde. En même temps, comme je t'ai dit, ça pourrait être un point positif parce que tu peux passer à autre chose et aller parler à quelqu'un d'autre. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, mais ça passe ou ça casse un peu dès les premières secondes parce qu'il faut que tu sois dans le bon état d'esprit, tu abordes la femme de la bonne façon, puis là, tu montes ta confiance à elle en arrivant vraiment confiant, lui faisant un beau compliment, puis voir comment ça va aller. Fait que c'est sûr et certain que ce genre d'approche-là va faire que tu vas le savoir tout de suite si elle a un copain ou pas dès la première minute ou deux parce qu'elle va voir que tu es directement dans l'espèce de canal de communication, du flirt un peu. Donc, elle ne va pas te demander pourquoi tu lui parles, elle sait pourquoi tu lui parles, puis elle va te le dire. Donc, dans le fond, est-ce que tu as besoin de cacher ton intention avec ce genre d'approche-là? Non. Donc, ça va faire que ta réponse va être déjà répondue si tu lis ce genre d'approche-là, une approche qui est un peu plus directe. Bien, tu vas le savoir si elle a un copain ou pas. Puis l'important là-dedans, c'est vraiment d'y aller d'une manière positive, honnête, authentique quand tu abordes la femme. Puis, tu sais, elle va juste te le dire. Puis toi, tu vas respecter son choix, peu importe ce qu'elle te répond. Puis ce ne sera pas un harcèlement, ce ne sera rien. Ça va être bien fait. Donc, ça, c'est une façon de le faire qui est possible. Ce n'est pas celle-là que moi, je préfère faire parce que je trouve que ça peut être risqué. Parce que c'est risqué sur le principe que toi, de la façon que tu te sens, si tu n'es pas dans l'état d'esprit 10 sur 10, ça va beaucoup influencer sa réaction. Puis aussi, si elle n'est pas disponible, puis tu arrives trop fort comme ça, ou elle est plus ou moins disponible, il faut qu'elle réponde oui ou non dès les premières secondes à ta démonstration d'intérêt. Donc, c'est un peu plus risqué, mais c'est une façon de le faire. L'autre façon d'aborder une femme, c'est une façon que moi, j'aime plus faire en général. C'est plus une approche que j'utilise beaucoup en soirée, mais que ce soit aussi dans des fêtes d'amis ou quand on attend en fil à la caisse. C'est le genre de truc qu'on peut faire un peu partout. Donc, définitivement, une femme que tu croises dans la rue, tu pourrais faire quelque chose du genre. Mais c'est plus une conversation, dans le fond, au lieu de dire « j'aborde la femme absolument », c'est « je démarre une conversation avec elle », c'est d'un point de vue plus social. Puis ensuite, je vais démontrer mon intérêt un peu plus à travers la conversation. Puis tu sais, oui, de certaine façon, c'est moins direct, mais si tu agis comme un homme qui est confiant, qui pourrait être un amoureux ou un homme à potentiel pour elle, bien, elle va être capable de le percevoir à travers tes communications. Puis, bien, elle va juste continuer à te parler. Puis à un moment donné, vous allez pouvoir déboucher vers quelque chose d'un petit peu plus, en guillemets, romantique ou peu importe comment tu veux le nommer, mais quelque chose qui ressemble à du flirt. Puis ensuite, peut-être que ça pourrait te mener à avoir le numéro, etc. Donc, comment cette approche-là, tu pourrais la faire? Bien, dans le fond, c'est juste de, au lieu de penser juste à ta ligne d'approche puis de montrer ton intérêt, dis-toi que je commence mon interaction en voulant être sociable puis en voulant faire un commentaire intéressant. Puis vraiment juste de transférer de belles énergies à cette personne-là. Pas avoir d'attente, tu sais, mais en même temps, j'essaie de transférer quelque chose d'intéressant. Donc, par exemple, juste une femme qui marche dans la rue, elle passe à côté de toi, tu marches avec elle, tu peux lui faire un commentaire sur la météo, tu sais. Tu comprends? Ça a l'air un peu niaiseux de dire ça parce que la part des gens disent si tu veux aborder une femme pour avoir un résultat avec elle, il faut absolument que tout de suite, tu lui montres ton intérêt. Mais théoriquement, simplement, le fait d'aborder plus de femmes dans ta vie, ça va t'emmener à un meilleur niveau dans tes relations avec elles. Donc, tout simplement, une femme attend, par exemple, moi, je me rappelle quelque chose que j'ai déjà fait. J'attendais à la lumière rouge, j'étais un piéton, j'attendais à la lumière rouge pour traverser. Il y avait une femme à côté de moi, je lui ai dit que c'était vraiment une belle journée aujourd'hui. Tu sais, c'est pas la meilleure ligne, là, mais c'est quelque chose que j'ai dit. Puis là, elle a dit, ouais, ouais, c'est vrai. Puis là, j'ai commencé à interagir avec elle, puis là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait, où est-ce qu'elle s'en allait à pied comme ça. Ah, OK, OK. Puis j'ai commencé à marcher avec elle, puis je voyais qu'elle était très ouverte à cette conversation-là. Puis, bien, j'aurais pu faire déboucher une conversation vers, ah, je te trouve vraiment intéressante, qu'est-ce que tu dirais qu'on pourrait faire quelque chose la semaine prochaine. Tu vois que, oui, c'est comme un... Tu te lances, là, parce que tu lui as parlé peut-être deux, trois minutes, puis qu'à ce moment-là, tu l'invites. Mais ça reste que tu n'étais pas totalement déphasé. Tu sais, c'est sûr et certain que, là, je veux faire l'avocat du diable. Si tu commences avec une approche qui est très indirecte, exemple, demander où est le Starbucks le plus près d'ici, puis ensuite, commencer une conversation pour lui demander qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis c'est quoi son nom, puis ci, puis ça. Là, tu as comme un petit peu un mauvais prétexte pour commencer la conversation. Tu t'es comme immiscé dans une conversation, puis ensuite, tu as essayé de la transformer vers quelque chose de flûte. Puis ça, ça peut avoir l'air un peu étrange, mais jaser pour jaser quelqu'un que tu croises dans la rue, dans la vie de tous les jours, tu fais un commentaire. Ensuite, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec elle, blablabla. Puis tu continues, puis tu finis par avoir... Par lui dire que tu la trouves intéressante, puis que tu aimerais bien avoir son numéro. Moi, je pense que c'est aussi une façon qui pourrait fonctionner. Donc, les deux façons sont totalement bonnes. Puis c'est juste pourquoi je t'en parle, c'est parce que cette crainte-là un peu qu'elle a écrite de « j'ai peur qu'elle me dise qu'elle a un copain » ou « j'aimerais ça savoir qu'elle a un copain pour pouvoir annuler mon interaction avant même d'avoir fini de parler avec elle ». Je ne sais pas trop c'est quoi l'objectif, mais ne tombe pas dans ce panneau-là. Dans le fond, parler avec quelqu'un, c'est parler avec quelqu'un, puis qu'elle soit disponible ou pas, bien, ce n'est pas si grave que ça. Tu ne devrais pas dire « cette femme-là n'a aucune valeur à mes yeux » juste parce qu'elle a un copain. Tu peux jaser à n'importe qui dans la vie. Tu devrais avoir une valeur ou un plaisir d'interagir avec les autres. Puis vraiment, ça, ce serait important de vraiment garder ça en tête parce que je trouve que beaucoup d'hommes, je me rappelle aussi le genre de ligne que j'ai déjà vu des hommes faire, par exemple, parler à une femme en soirée, puis après dire « ah, est-ce que ton copain, blablabla ». Tu sais, il pose une question en mentionnant comme si elle avait déjà un copain pour pouvoir savoir si elle dit « j'ai déjà un copain » ou « j'ai pas un copain ». Puis je te dirais que moi, je connais une femme avec qui j'ai déjà parlé, que ça lui était déjà arrivé, puis elle m'a dit « le simple fait qu'il m'aille parler comme ça, ça veut dire qu'il ne croyait pas qu'il valait la peine d'être avec moi, et ça fait que j'ai annulé cet homme-là de ma vie ». Donc vraiment, cette espèce de crainte-là de penser qu'il y a des compétiteurs à cette femme-là ou penser que t'en vaut pas la peine va faire que tu pourras pas avoir cette femme-là dans ta vie. Donc tu devrais juste même pas te poser de questions « est-ce qu'elle a un copain ou pas ? ». Toi, ce que tu voudrais te dire comme objectif, c'est « je la trouve intéressante, j'interagis avec elle, je garde un esprit positif, ouvert, je force pas les choses à absolument, pas absolument que je lui parle, non. On jase, on jase, on voit qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Puis si tu vois qu'il y a un réel intérêt, tu l'invites à faire quelque chose, tu prends son numéro, tu prends son contact, tu dis « j'ai envie de savoir plus sur toi, que dirais-tu que je prenne ton numéro, peut-être qu'on pourrait aller prendre un café, blablabla ». Tu vois, le concept de tout ça, c'est pas besoin de te poser la question « est-ce qu'elle a un copain ou pas ? ». Tout ce que tu as besoin de te faire, c'est « est-ce qu'elle m'intéresse, oui ou non ? » Puis ensuite, aller l'aborder, puis vivre avec le fait que, oui, tu t'es lancé, puis si elle refuse son avance, ça peut arriver, mais tu devrais pas avoir honte d'assumer tes intentions en tant qu'homme, de vouloir aborder une femme pour voir qu'est-ce qui se passe avec elle, tu sais. C'est normal, là, pour un homme de vouloir parler aux autres, là, tu sais, de vouloir interagir, puis d'avoir une femme dans sa vie. Donc, toi, tu te lances, tu vas parler à une femme, puis tu vis avec les conséquences, tu sais. Puis vraiment, encore une fois, là, je me répète, mais tant que t'as des intentions positives, que tu le fais avec respect, je sens que ça vaut toujours la peine d'aller parler à quelqu'un de nouveau, puis par la suite, bien, tu vas vivre avec le fait qu'elle veut continuer à te parler ou pas, mais, tu sais, « that's it », là, voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. Moi, ce que je te dirais, ça serait qu'à l'avenir, fais juste continuer à aborder des femmes, que ce soit avec une approche un peu plus directe ou une approche un peu plus « indirecte », là, entre guillemets, indirecte, bien, tu vas pouvoir, tu sais, une approche sociable, disons, là. Moi, j'aime pas le mot « indirecte », je sens que c'est pas indirecte, aborder quelqu'un, là. T'es en train de lui parler, c'est directement devant elle, en train de lui parler, tu sais, c'est quand même « directe », anyways, tu comprends le concept, donc, peu importe la sorte d'approche que tu veux utiliser pour aller aborder quelqu'un de nouveau, vas-y, fais-le, puis accumule ces expériences-là, puis tu vas voir que cette espèce de crainte-là de savoir est-ce qu'elle a un copain ou pas, c'est une crainte qui n'était pas vraiment fondée, puis vraiment, en vivant plus d'expériences, tu vas moins avoir peur de cette espèce de réaction-là, que elle te dise qu'elle a un copain, ou peu importe, donc il faut absolument que tu le devines à l'avance. T'as pas besoin de le deviner. Interagis avec elle, puis tu vas voir où est-ce que ça va t'amener avec elle, dans l'interaction que tu vas avoir avec elle, tu sais. Donc, that's it. C'est le conseil que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. J'espère que ça va t'aider pour l'avenir. Puis, dans le fond, je te dis, on se voit dans une prochaine vidéo.